Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la bande-son de Maître du Donjon de Naulbuck. Elle a constitué mon travail pour tout le printemps et l'été du début 2023. Pour couper court aux explications alambiquées, disons que cette bande-son est complémentaire de celle du jeu précédent, l'amulette du désordre. Dans le premier jeu, on avait beaucoup de musiques de combat très énergiques, assez rapides, et quelques musiques courtes pour l'exploration, ainsi que des thèmes liés à des événements. Ici, on n'a pas de musique de combat. La bande-son est beaucoup plus calme et composée pour illustrer musicalement tout ce qui relève de l'exploration de ruines, de donjons, de mausolées, de cryptes ou d'endroits particulièrement chargés en maléfices. C'est prévu évidemment pour que vous puissiez passer la musique pendant vos parties de jeux de rôle, comme la première bande-son. On y trouvera bien sûr quelques accents comiques pour mettre l'ambiance terre de fang, avec l'utilisation notamment des bassons et des clarinettes. Cette bande-son dure 55 minutes, elle est vendue en général au même endroit que le jeu en dématérialisé, autour de 5 euros, et elle a été masterisée par mes soins pour l'écoute haute fidélité. Il y a des morceaux en plus dans le jeu qui ne sont pas sur l'OST pour diverses raisons. Voici la playlist ! Le bureau de Zangdar est probablement la plus connue de mes créations orchestrales, et c'est aussi l'un des tout premiers morceaux créés par mes soins pour Naeulbuck. Il figurait à la fin de l'OST du jeu précédent, et c'est ainsi le seul morceau qui se retrouve à l'identique dans les deux bandes-son, car il sert de fil rouge afin de marquer la présence du maître Zangdar. Une taverne plus grande est un morceau de musique de taverne, comme son nom l'indique, que j'ai entièrement composé et enregistré avec l'assistance de ma compagne Jade à la flûte à bec. Il est là pour rendre un peu l'ambiance festive qu'on trouve dans les grandes tavernes bien peuplées de clients avinés. Les mystères du donjon est un morceau entièrement inédit qui utilise de nouveaux instruments, et notamment un synthétiseur dans le genre sombre et tranquille. Le Zang Jazz est une version complètement réorchestrée et rallongée d'un morceau qui figurait dans l'amulette du Désordre, et qui est adapté du bureau de Zangdar. J'ai trouvé ça original de faire un peu de jazz, ça manque trop souvent dans les jeux vidéo. Ici vous avez maintenant un piano, et notamment deux solos en plus par rapport aux morceaux d'origine. Gobelins au travail est une réorchestration complète et beaucoup plus calme d'un morceau court et énergique qui figurait dans les bonus de l'amulette du Désordre. Une composition un peu folle inspirée par le côté désordonné et chaotique des Gobelins et qui avait une influence d'Annie Elfman. Construire le donjon, on fabrique le mal et Aventurier en Approche sont trois morceaux ici entièrement réorchestrés qui figuraient partiellement en jeu dans les DLC de l'amulette du Désordre et qui ne figuraient pas sur l'OST du jeu. Aventurier en Approche par ailleurs est une adaptation orchestrale d'un vieux standard de la Renaissance, le fameux Tourdillon. Pièges et Embuscade est une réorchestration complète d'un morceau d'exploration du premier jeu et il en est de même pour la piste 10, horaire de boulot. Dans ce dernier par ailleurs j'ai utilisé comme percussion les sons issus d'une vieille horloge mécanique. Cet instrument ici symbolise la pointeuse, le côté industrieux de l'entreprise mais dans une ambiance pauverte au pied sale. Pour la gloire du maître enfin est un morceau totalement inédit qui fait dans la grandiloquence. On y retrouve une ambiance de gloire maléfique et de fin du jeu. La version orchestrale contient pas mal d'instruments un peu nouveaux qui est épaulée ici par les voix de la chanteuse Uyanga Bold que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse ensuite quelques extraits de tout ça et je vous dis à bientôt pour gérer le donjon. Sous-titrage ST' 501 et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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